Tous, on est un petit peu en retard, pardonnez-nous, on attendait un invité important. Donc, je voulais dire quelques mots pour inaugurer ce cycle consacré à Jocelyne Sable, qui, pour moi, je le dis en toute scientificité, est une cinéaste immense, en plus de dire en toute subjectivité que c'est une personnalité absolument oratique et merveilleuse. Et donc, je suis très, très heureuse que la Cinémathèque française puisse participer à faire reconnaître son travail comme une œuvre, pleine et au plein sens de ce thème. Donc, c'est un trajet qui est entièrement ancré dans la violence historique, ou dans les violences historiques, qui nous montre les multiples façons d'y participer, de s'y dérober, de la subir, et surtout d'y résister et de trouver une place de ce qu'on appelle un documentaliste, un documentariste, mais, je veux dire, au-delà de ça, un auteur, et quelqu'un qui a un sens de ce que Moravia appelait la poésie civile, de la façon de se saisir d'une situation, de se laisser saisir par elle, et de laisser des documents indispensables à l'histoire collective. Alors, l'œuvre de Jocelyne commence, et c'est ce qu'on va voir au début de cette séance, elle commence comme une œuvre, un travail, en tout cas, de journalisme. Et je voudrais dire, donc, d'abord, évidemment, ça détermine une certaine pratique des images, avec certains critères de rapidité, d'efficacité, de pertinence, de choix extrêmement, des exigences de précision, d'exactitude, et aussi de parti pris. Mais je voudrais signaler que ça recouvre, enfin, ça fait de l'œuvre de Jocelyne aussi une des occurrences de... parmi un corpus qui est pour l'instant assez méconnu, enfin, qui est peu repéré comme tel, qui est celle des très très grands stylistes qui ont commencé aussi leur travail comme journaliste. Donc je pense par exemple à Abster Whitehead, qui travaillait pour une chaîne de télévision britannique, donc un immense cinéaste britannique, donc très lié au mouvement psychédélique et au Swinging London, et puis aussi Dick Fontaine, qui a également... enfin, qui lui n'a jamais quitté le champ de la télévision et du reportage, et qui a fait une œuvre absolument admirable aussi sur certains mouvements de résistance, comme les Black Panthers et d'autres. Voilà, donc là, il y aurait... je sais s'il y a beaucoup d'étudiants de cinéma dans la salle, donc il y aurait un très grand travail de recherche à faire sur cette tradition encore si peu repérée. Pour introduire, donc de façon raisonnée, le travail de Jocelyne Sabe, j'ai avec moi, donc, Olivier Hadouchi, que j'ai connu il y a bien longtemps, au moment où, justement, il était journaliste, mais au sens littéraire de ce terme, et depuis, Olivier a soutenu une très belle thèse de doctorat, sur la question des cinématographies liées aux libérations nationales, aux guerres d'indépendance, et donc c'est lui qui connaît le mieux, en France en tout cas, peut-être là aussi, le travail de Jocelyne. Donc je lui laisse la parole pour nous y introduire, donc de façon... le mettre en perspective de façon historique. Merci Olivier, merci beaucoup Jocelyne. Merci à toi. Merci, donc c'est difficile après, ces présentations. Donc, merci à la Cinémathèque, merci à Nicole, bien sûr, et bien sûr à Jocelyne aussi pour les films qu'elle a faits, et donc qui nous réunit ce soir, donc c'est qu'ensemble de films. Donc comme disait Nicole, le parcours de Jocelyne débute dans le journalisme, donc elle débute dans les années 70, avec une couverture d'énormément de conflits, donc elle est vraiment présente, elle appelle dans ce qu'on appelait à l'époque les zones de tempête, donc elle est sur le front par contre du Golan, aussi en Irak, donc au Liban, à partir du déclenchement de la guerre, et je dois dire que ce qui m'a aussi touché tout de suite, c'est la lucidité qu'il y avait dans tout son travail de l'époque, des années 70, ce qui fait qu'on le revoie maintenant, on trouve qu'il y a énormément de justesse encore, il n'y a pas ce côté dépassé que peuvent avoir certains travaux qui ont été faits à l'époque, donc à la fois c'est vraiment quelque chose d'engagé dans son époque, dans son temps, et il y a en même temps une justesse dans l'analyse, donc je vais souvent demander d'où ça venait, elle rappelait aussi le rôle de la boïtesse Etal Adnan, qui collabore d'ailleurs à des films qui vont être présentés ce soir, et il y a aussi vraiment ce changement qui se déroule en 75, donc un peu avant, tout à l'heure, Isabelle disait, on parlait de l'année 75, vraiment comme une année charnière, et je suis tout à fait d'accord, c'est la fin de la guerre du Vietnam, 75, c'est aussi la fin de la libération du Mozambique, de la Guinée-Bissau, en fait on passe d'un cycle à un autre, et c'est aussi un petit peu le changement vers une autre époque, et l'idéologie, une partie de l'idéologie, elle prend vraiment un aspect qui est vraiment très très destructeur qu'on va voir dans le film de ce soir. Et sinon il y a un travail, donc ce que je trouve très intéressant dans le travail de Jocelyne aussi, c'est qu'il y a à la fois dans son travail documentaire, parce qu'après elle passerait à la fiction, en fait dès le début il y a un art du conte, un regard aussi qui est très poétique, qu'on trouve dès ses premiers travaux, et que je trouve vraiment intéressant. Donc elle fera comme ça une suite de films, de films qui seront tournés au Liban, avec évidemment un regard de l'intérieur, et en même temps un recul, un recul qui surprend, je trouve qu'elle envoie d'autres documents que j'ai pu consulter de l'époque, d'autres films, et encore il y a vraiment un recul, donc elle nous dira ce qu'elle pense peut-être par rapport à aujourd'hui, la question du rapport avec le présent, et donc elle va aussi être souvent en Égypte, donc avec une série de films qui seront faits, des films aussi très critiques, il y aura Beyrouth, la cité des morts, pardon, Égypte, la cité des morts, et qui est vraiment une plongée dans l'Égypte, vraiment de la privatisation des années Sadat, des choses très très intéressantes, et il y a toujours cet aller-retour avec la ville de Beyrouth, donc qui passe par Beyrouth jamais plus, et dans Beyrouth jamais plus il y a une séquence très émouvante, je trouve, il y a deux jeunes adolescents, deux miliciens, et qui disent vraiment, voilà, et qui prennent conscience du fait qu'ils sont en train de mettre le pays à feu et à sang, et je crois qu'ils ne se trompent pratiquement pas pour la date, ils disent, voilà, dans 15 ans, et bien la guerre durera au moins 10 ou 15 ans, enfin il faudra revoir ça, on le revoit tout à l'heure, et c'est vraiment, c'est vraiment intéressant de revoir ça, et d'ailleurs, ce film a été projeté, j'avais vu, on parlait de, je l'ai aussi parlé à juste titre, pardon Nicole parlait à juste titre de la tradition du reporter, j'avais vu un plateau qui était aussi très intéressant, où il y avait Jocelyne, donc Michel Honorin, Roger Pic, Samuel Fuller, et il y avait aussi, donc des représentants de cette tradition du reportage, du grand reportage, comme Pic, et ces gens de personnes, et ce film d'ailleurs, pour ce soir, Le Liban dans la tourmente, il y a aussi, ce que je trouve de vraiment très intéressant, c'est qu'elle a, elle donne la parole, elle fait vraiment un retour sur son propre pays, comme au début lors des brasiers, pour des gens comme Solanas, il s'agit de retrouver, de partir vraiment, de redécarter son propre pays, et elle le parcourt de fond en comble, et là vraiment, elle donne vraiment un panel qui est très très intéressant, où il y a énormément de personnes qui étaient impliquées, qui s'expriment, et voilà. C'est un peu l'émotion, donc je pense que vous êtes surtout aussi, donc venus pour écouter Jocelyne, et sinon il y a aussi le, 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 Sarah n'est pas à vendre, et après il y a un travail qui s'effectue, un travail sur la mémoire, aussi qui se poursuivra, avec l'histoire de Beyrouth, il y avait aussi une série de films, il y aura aussi Tounia, donc l'Egypte aussi est vraiment, des allers-retours qui sont très intéressants avec l'Egypte, et aussi je pense qu'il faut vraiment, rendre aussi hommage à son courage, parce que quand je vois les films, je me dis, mais comment est-ce qu'elle n'a pas pris le premier avion, pour partir ailleurs, que ce soit en Egypte, aussi pour ce film sur le Liban, où il y avait quand même eu des menaces, qu'elle a eu la modestie de ne jamais en parler, mais c'est en faisant des recoupements, avec des personnes qui l'ont connue, puis aussi des revues de presse, donc il y a eu énormément, énormément de choses, je crois même qu'elle s'était faite confisquer sa caméra, et passer à tabac pour Liban dans la tourmente, donc voilà, et je veux aussi rendre hommage à la cantinaste, auquel faisait référence, donc Nicole, et aussi à ce parcours vraiment, qui est plein de courage, et de résistance, au centre qui est le plus noble du terme, je pense, donc voilà. Je suis très émue ce soir, je suis émue d'être là, à la cinémathèque, là où j'ai commencé pour la première fois, à aimer le cinéma, puisque j'y venais souvent, dès que j'ai pu, et merci Nicole, d'avoir fait sa confirmation, merci Olivier, d'avoir étudié tous ces films, et d'être intéressée à tout ce que j'ai fait, et effectivement, lorsque j'ai fait le film que vous allez voir ce soir, Le Liban dans la tourmente, c'était pour revisiter mon pays, avec ce pressentiment qu'il allait disparaître, et comment j'ai eu ce pressentiment, et comment je l'ai eu très souvent, avant chaque film, c'est parce que j'avais travaillé déjà, la troisième chaîne, sur la guerre, j'avais été reporter de guerre en Egypte, reporter, grand reporter en Libye, sur le front du Golan, carrément au premier rang, et j'avais pris conscience de la vie, de ce qui pouvait disparaître, en quelques secondes, et lorsqu'il y a eu le premier massacre au Liban, de cet autobus, où il y avait des palestiniens, dans la banlieue de Beyrouth, qui rentraient d'une fête, je devais partir à Paris, avec des amis au Vietnam, c'était un peu le rêve, de la révolution, etc. Je me rappelle avoir pris mon soleil, et je me suis fait aller-retour, au boulevard Montparnasse, et au retour m'être dit, non, tu dois rentrer au Liban, avec une caméra, et c'est là que j'ai voulu comprendre ce pays, et j'en ai fait le tour. À l'époque, il y avait une tradition à la télé, il fallait une interview à chaque fois, des images, un commentaire imposé, il y avait une ligne à suivre. Et un tout petit peu, j'ai commencé à vouloir m'en séparer. J'étais marquée par certains cinéastes, comme Yorick Evans, j'étais très marquée par le film d'Amérique latine, c'est pas un hasard, c'est Olivier, c'est Olivier qui connaît ces films-là, qui s'est intéressé à mon travail. Et donc j'ai fait le tour du Liban. Et aujourd'hui, vous voyez un film, qui pour moi, je ne sais pas, les autres trouvent qu'au niveau de la réalisation, il porte une grande richesse. En fait, personnellement, ce qui me surprend, c'est que 35 ans après, ça fait 35, depuis 75, il n'a pas pris une ride, en tout cas au niveau du sens, il n'a pas pris une ride. Et c'est ça qui est étonnant. Personnellement, après ce film, qui est encore d'une veine assez classique, mais où j'ai pris totalement mes libertés, n'ayant pas fait d'école de cinéma, j'ai considéré que j'étais un peu, comme si je venais d'une tradition orale. Et je racontais les choses avec de la poésie. Ce n'est pas un hasard, si j'ai fait appel à Etel Adnan, qui me fait l'honneur d'être là ce soir, et qui a écrit deux des commentaires de mes films, qui d'ailleurs, par exemple, en Béron, je n'en ai plus, j'ai monté ce film à quatre mains, comme une partition de musique avec mon monteur, en oubliant toutes les règles du montage, et puis je l'ai présenté à Etel, qui m'a dit, évidemment, et qui a écrit d'une traite un poème, et nous l'avons présenté à France 2, et on est venu me dire, écoute, il nous faut absolument cinq minutes en moins, parce que nous voulons le présenter, nous voulons enlever le journal télévisé, et présenter ce film. Pour moi, c'était comme la poésie qui primait tout, qui disait la guerre, qui disait l'horreur de la guerre, et ça m'a encouragée à poursuivre dans cette voie. Voilà, comment sont écrits les films, vous voyez ce film à 21h30, et là, vous voyez un film, donc beaucoup plus classique, mais qui vous raconte comment on est parti à la guerre en chantant, avec une insouciance totale, et, et les dégâts que ça peut faire. Voilà. On voit aussi les nouveaux croisés d'Orient. Alors, le film, je crois, je ne sais pas comment ça a été monté, est précédé d'un court documentaire sur un mercenaire français, qui est officier au Liban, qui s'appelle les nouveaux croisés d'Orient, et qui entraînait une milice privée. J'ai peur que les deux films soient un peu collés, mais, bon, alors, il y a dix minutes au début, puis vous savez, si jamais ça passe, il y a un autre, ce sont deux films très différents, mais, peut-être, je n'ai pas vu ces images depuis très très longtemps. Voilà. merci d'être venus. Merci bien. Merci. Merci. Il y a mon fils qui est là-haut, qui est au soir rentré. pour recueillir l'émotion de Jocelyne, puisque tu disais que tu n'avais pas vu ces images depuis longtemps, c'est vraiment une description absolument historique et très très riche d'une, voilà, d'une sorte de plan de coupe fabuleux dans le Liban de 1975. Voilà, donc, qu'est-ce que tu éprouves, si tu veux bien nous dire un mot ? Je te sens très émue aussi. Oui, que les gens n'ont rien compris 30 ans plus tard, que les mêmes données sont toujours là, mais en pire, parce que les gens ont vécu la guerre et que tout s'arme à nouveau, avec une donne légèrement différente. La guerre s'est déclarée, disons, la même chose s'est passée en Syrie, et la guerre glisse vers le Liban, et que, aujourd'hui, presque chaque personne, il y a sûrement plus qu'un million d'armes sur place, donc plus qu'une arme par habitant, et que, le pays est inquiétant, quoi. Ce qui est inquiétant, surtout, c'est qu'il n'y a pas de mémoire de ce qui s'est passé, et que, ce film, à deux reprises, devait être présenté à la télévision libanaise, il a pris un visa de censure, mais à deux reprises, à la dernière minute, la Sûreté Générale a demandé son ajournement, parce que, ils avaient peur des susceptibilités des uns et des autres, et comme la politique est de se cacher derrière son petit doigt, de ne pas dire les choses, pour ne pas heurter l'autre, mais en réalité, on laisse faire. Quand j'ai commencé à voir le film au début, je me suis dit, oh là là, comment ils vont supporter ça ? Et puis, finalement, c'est vrai qu'il y a une fresque, une fresque de ce pays, qui est toujours là, mais dans un déséquilibre encore plus grand, et ce qui est effrayant, et qu'on cache, c'est une situation sociale encore plus grave, je pense, plus moderne, d'autres éléments. Voilà, je ne sais pas quoi dire tout à fait. Est-ce que peut-être, tu peux quand même nous dire un mot, du co-réalisateur, qui est un journaliste suédois, si je me trouve. Non, suisse, absolument. Jörg Socklin vivait au Liban, et nous avons travaillé ensemble, nous avons établi, nous avions établi au départ, une sorte de conducteur, et en faisant une analyse, et puis, en établissant une analyse théorique, puis nous avons été à la recherche, pour voir si on se trompait, ou si on ne se trompait pas. Voilà comment on a procédé, et à l'époque, on pouvait avoir accès encore à tout le monde, sans méfiance, sauf chez les phalanchistes, où je me suis fait tabasser. Mais, l'atout de, le fait de travailler avec Jörg, c'est qu'il y en avait un qui était analytique, et qui travaillait sur papier, et l'autre qui partait à la découverte, sur le terrain. Ce qui faisait une très bonne équipe, parce qu'il y en avait un qui avait de la distance, avant qu'on ne commence, et l'autre qui se jetait, et qui cherchait les réactions, comme quand on a un acteur, avant le tournage, qu'on l'a beaucoup préparé, mais qu'on le laisse faire ce qu'il veut. Je crois que j'ai appris ça du documentaire, et ma force était de tirer de ceux que j'ai interviewé, tout ce qu'ils avaient à dire sans pudeur, et donc de se dévoiler. Yank, Stocklin, avait préparé ça. Malheureusement, il est décédé il y a quelques années, donc il n'est pas là pour être avec nous. Et puis, par la suite, quand on a refait le montage, on avait travaillé aussi en tandem, c'est-à-dire que j'avais monté d'une manière intuitive, puis il est venu après, il a rationalisé ce qui passait, ce qui ne passait pas, et il a écrit le commentaire. Voilà comment nous avions travaillé. C'était une belle équipe. Une grande efficacité. On n'a pas vraiment le temps d'un échange, parce qu'il faut qu'on sorte, qu'on revienne, pour ceux qui veulent suivre la séance de 21h30, mais évidemment, on va réentendre tout à l'heure, en introduction Jocelyne, et puis on aura plus de temps à l'issue, évidemment, de la seconde séance. Et puis, je crois qu'on pourra demander aussi à Ethel de parler tout à l'heure. Donc, merci beaucoup à tous, et puis on échange tout à l'heure avec Jocelyne. Merci, merci. Bonsoir, à nouveau, bienvenue, donc, pour ceux qui arrivent, et repons ça, pour ceux qui étaient déjà là. Donc, on poursuit cette rétrospective de l'œuvre si essentielle, vitale de Jocelyne Sabe. Je voulais préciser quand même que ce n'est pas une rétrospective intégrale. Moi, je n'ai pas assez de séances dans les cycles d'avant-garde pour tout montrer, donc, voilà, il resterait à faire une intégrale, ce qui est très, très bien. Il y aura, j'espère, une suite à cette première rétrospective. Donc, on va, pour cette séance, voir trois films. Peut-être Olivier va-t-il en dire un mot. Ensuite, Jocelyne. Et puis, cette fois, à la suite de la projection, on prendra quelques instants pour échanger, parce que c'est quand même un cinéma qui soulève beaucoup de questions sur le passé, le présent et le rôle des images. Olivier, à vous ? Oui. Donc là, on a vu, avec le Liban dans la tourmente et les nouveaux croisés d'Orient, la manière dont Jocelyne Sabe s'accommodait. Donc, trois éléments, je trouve, c'était la figure de l'essai. Elle reprenait et elle se réappropriait le récit de voyage. Même le contraire du touristique, elle le détourne de manière vraiment très pertinente et très critique. Et aussi, bien sûr, le documentaire et le reportage. Donc, c'est pour la fameuse distinction entre documentaire et reportage. Et bien, à chaque fois, elle prend ses formes et elle en fait vraiment une réappropriation déjà dès ses premiers travaux. Donc là, on va avoir un film qui s'appelle Les enfants de la guerre et qui est vraiment, je trouve, très très fort. Je ne dirais pas émouvant parce que ce serait presque une banalité étant donné qu'il s'agit d'un massacre. Donc, on avait vu que c'est un film qui est vraiment fait après le massacre. On a entendu parler dans le film d'avant de ce qu'on appelait les ceintures de la misère. La quarantaine, donc le bidonville, sera en fait complètement anéantie par les milices phalangistes dont on avait pu voir les préparatifs et les premiers agissements. Et donc, ce sera un massacre qui sera vraiment terrible. il y a une journaliste, une photographe femme dont j'ai oublié le nom qui a fait un cliché et pas un cliché au sens propre, bien sûr. Françoise de Mugler. Voilà, Françoise de Mugler qui a fait vraiment cette photographie qui est vraiment terrible sur le massacre de la quarantaine. Et donc, Jocely de Sable, elle fait ce film et elle apparaît. Il faut savoir aussi pour l'anecdote qu'il y avait vraiment une naïveté de la part des phalangistes où ils avaient même bu le champagne. Donc après, leur ignominie, leur sale travail dans ce camp-là, ils avaient bu le champagne sur les ruines encore fumantes et sur les cadavres des victimes. Donc c'est moins connu pour nous que le massacre de Sable et Chatilla mais ça l'anticipe déjà en fait, c'est le même mode opératoire. Et donc, elle fait ce film. Il y a un film aussi qui s'appelle J'ai 8 ans qu'elle n'avait pas vu à l'origine de Yann Le Masson et d'Olga Poliakoff donc sur une idée de René Vaudier et surtout de Frantz Fanon. Il faut se souvenir que dans Les Dénées de la Terre, Frantz Fanon disait que dans sa pratique vraiment de psychiatre et dans sa pratique émancipatrice, il conseillait donc pour la question du traumatisme de rejouer le traumatisme et de l'exprimer par des voies artistiques en l'occurrence et par le dessin. Donc je ne sais pas si Jocelyne Sable à l'époque avait en tête Fanon mais il se trouve que de fait elle retrouve cette méthodologie qui est vraiment de faire s'exprimer ses enfants et les enfants qui sont vraiment les orphelins du massacre qui va n'avoir lieu. Donc elle ne cherche pas du tout l'angle sensationnel mais il y a vraiment un point de vue vraiment qui est que je vous laisse découvrir. Donc comme disent le petit vocabulaire du spoiler je vous laisse découvrir le film donc ça ne joue pas du tout sur le sensationnel mais au niveau de... On parle souvent des questions de dard des questions de trauma et de rejouer d'exprimer le trauma je trouve qu'il va très loin ce film. Ensuite donc il y aura Béroude jamais plus Oui mais qu'est-ce qu'il y a de Béroude jamais plus ? Oui en plus c'est Béroude jamais plus et ensuite Égypte la cité des morts. D'accord mais j'aime bien ce qu'il dit c'est bien. Après donc il y a beaucoup de choses à chaque fois je me dis mais parce qu'on avait fait un entretien et je me dis mais il y a beaucoup de choses que Jocelyne pourrait ajouter il y a énormément de choses donc c'est quelque chose de très très riche et donc j'espère et j'en suis persuadé qu'au fil de ces séances et ben elle va donc n'hésitez pas même c'est quelqu'un de très abordable à lui poser des questions à prolonger la discussion. donc voilà et sinon donc pour Béroude jamais plus comme je disais j'avais vu donc ce plateau avec Volker Schlondorf Jocelyne Saab dont ça a été fait bien après où on repassait ce film Béroude jamais plus il y avait aussi Deupardon et Deupardon je trouvais qu'il avait une fascination que je trouvais vraiment très suspecte où on voyait souvent ces photographies avec les miliciens aux grosses armes et puis aux biceps en avant et aussi au Karachnikov à la main et je trouve qu'il n'y a pas toute cette vision en fait chez Jocelyne Saab il y a déjà une autocritique même si on sent qu'il y avait une sympathie pour les groupes qui sont de gauche mais il y a une lucidité et face à ce que ça va face à ce que tout va devenir donc Béroude jamais plus c'est un film que je trouve extraordinaire parce que là dans le premier film on voit aussi qu'il y a vraiment l'aspect disons lutte des classes concrètement avec vraiment une misère qui est très forte et des confrontations un côté progressiste on voit que les filles sont en avant elles participent aussi au groupe de gauche et à un moment donné ça s'effondre et la patate des grands hôtels il y a énormément de choses qui se passent et Béroude jamais plus alors je ne sais plus exactement si Etel avait parlé de Magritte ou du côté surréaliste c'est un regard qui est très original que je trouve et que je revois très souvent tout à l'heure il y avait Caroline qui venait de Beyrouth et qui discutait et elle disait mais c'est des images qu'on ne voit pas et il y a énormément de choses que j'ai vues dans les travaux actuels les travaux de vidéastes libanais qui sont souvent très intéressants mais il y a plein d'éléments que je trouve déjà à ce film là donc pour moi c'est un film assez matrice en fait sur la défiguration d'une ville sur les éthiques des ruines sur toutes ces choses là et ensuite il y a un film Égypte, la cité des morts qui donne aussi une vision qui est extrêmement pertinente sur l'Égypte alors à l'époque partout on nous vendait donc une Égypte miraculeuse du ménisètre économique en fait qui était celle de la précarisation et c'était une période qui était très très dure et là c'était vraiment un travail de contre-information qui se fait de manière très intéressante et puis il y avait aussi le chanteur qui fait vraiment partie de la mythologie et même de la de la celle pour nous en dire un mot enfin vraiment ce chanteur aussi qu'elle interview et qui est vraiment qui était le shakiman qui était vraiment quelqu'un de très très important pour les Égyptiens donc voilà j'espère pas avoir été trop long surtout c'est non 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 merci beaucoup moi je vous dirais juste que ces deux des films qui passent maintenant ont été faits en 1976 c'est l'accélération j'essaye de je voudrais vous les resituer un peu dans le temps et surtout regarder le premier au regard des multiples massacres qui se sont déroulés après et qui continuent aujourd'hui puisqu'on entend on n'arrête pas c'est depuis deux ans en Syrie un nombre de massacres qu'on n'arrive même plus à compter donc avec les enfants de la guerre je commençais à vouloir m'échapper du documentaire comme on me l'avait appris à la télé mais comme j'ai monté à la télé je n'ai pas pu m'en échapper complètement c'est donc au tournage le procédé que j'ai adopté qui était déjà différent et je pouvais aller cette nuit là sur le terrain du massacre mais je n'ai ça ne me disait rien d'aller filmer les horreurs il y avait de toute façon beaucoup de journalistes j'ai attendu pour voir s'il y avait des survivants et j'ai vu qu'il y avait des enfants qui s'étaient cachés et que certains combattants ont pu faire fuir je les ai donc suivis et j'ai vu qu'ils étaient réfugiés là où nous nous allions à la plage dans les chalets dans la ville et le lendemain matin j'ai la première chose j'ai acheté des crayons de couleur des rames de papier et pendant une semaine je me suis approchée de ces enfants je n'arrivais pas à les filmer je ne pouvais pas je sentais qu'il n'y avait plus ni père ni mère ils étaient seuls entourés de combattants et puis nous sommes devenus amis et le samedi je leur ai dit bon écoutez demain c'est dimanche je veux vous voir jouer vraiment comme vous jouez comme vous avez toujours joué et je suis arrivée le matin et ils étaient sur la plage ils étaient comme les indiens et et les cowboys et ils ont commencé à se jeter du sable des pierres et j'ai dû interrompre le tournage parce que parce qu'il y en avait trois de blessés ils étaient jetés des pierres c'était arrivé dans les yeux et donc je pars avec ces enfants à l'hôpital et je reviens dans trois quatre heures après les enfants étaient tout penaud assis comme ça mais bon content de voir que les enfants étaient bien en forme parce que je suppose qu'ils étaient horrifiés de voir que il y avait du sang qui avait coulé ils m'ont pris par la main avec le chef opératoire et ils m'ont emmené entre les chalets je pense les chalets leur rappelaient la configuration de leur maison et là même pas je sais pas un quart d'heure ils ont joué ils ont joué le massacre et j'ai filmé et quand je suis venue à monter à Paris tous les journalistes défilaient dans la salle de montage en disant c'est pas possible tu as mis ça en scène c'est pas vrai t'as pas de droit tu ne respectes pas la règle du journalisme etc voilà je les ai laissés parler et puis après ou jamais plus cette année là j'ai fait trois films et bien c'est tout le jardin de mon enfance qui partait la ville pour moi était comme un grand jardin et donc je l'ai tous les matins entre 6h et 10h quand les combattants allaient se coucher donc c'est à dire dès que le jour se levait soit je descendais seule soit je descendais avec le chef opérateur je voulais bien venir et on filmait la ville et je reprenais à chaque fois les chemins que je prenais pour descendre en ville comme on dit un jour pour aller au supermarché à la BC un jour pour acheter des légumes un autre là où j'allais retrouver mon petit copain un autre avec le chemin que plusieurs âgés ont sorti le soir pour aller à tel endroit c'est comme ça que j'ai raconté la ville je l'ai reconstituée par mes émotions puis l'Egypte vous le découvrirez et j'ai un peu oublié mais ce que je sais c'est que Cherimam que j'ai filmé c'était surréaliste déjà ce que je voyais c'est le chanteur populaire qu'aujourd'hui au moment du printemps tous les jeunes l'ont ressorti parce que les paroles de ses chansons c'est un poète qui était en prison il n'y a encore pas très longtemps mais il dénonçait tout mais avec beaucoup d'humour comme les égyptiens ont beaucoup d'humour bon ça passait donc c'est revenu c'est resté et il a accompagné ce premier regard que j'ai porté sur l'Egypte que je n'ai jamais plus quitté parce que je pense que tout ce qui se passe en Egypte ce transfert provoque une onde de choc partout dans le monde arabe et je voulais découvrir cette onde de choc je voulais découvrir la richesse de ce pays d'où est parti le cinéma d'ailleurs après Hollywood c'est au Caire que le cinéma a démarré voilà bonne projection merci Applaudissements 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 Pédmoire Zechm� outlets Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501